Coucou les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Et en plus de ça, aujourd'hui c'est l'épisode 183. Et donc nous avons fait ensemble la moitié du chemin du challenge de 365 flashcards en un an. Il nous reste maintenant l'autre moitié à terminer, et pour rendre l'expérience encore plus amusante, j'ai décidé à partir de maintenant d'apporter encore une nouveauté au flashcard, c'est-à-dire parler culinaire quand c'est approprié. Bon, que ce soit moi ou ce soit l'IA, ce sera souvent plus l'IA, vu qu'elle nous corrige. Mais voilà, quand c'est approprié, on pourra parler cuisine, culinaire, technique, idée recette. Je pense que ça peut servir à chacun de nous, et pourquoi pas éveiller notre curiosité. Bref, c'est parti, commençons sans plus attendre, let's go ! C'est quoi une dysbiose ? Alors, la fameuse dysbiose, qu'on a eu pas mal de fois en flashcard. Donc, la dysbiose, en fait, c'est un déséquilibre de l'environnement bactérien qui se situe en nous. Donc, ça peut être divers environnements, donc divers microbiotes, microbiote buccal, microbiote vaginal, microbiote nasal, microbiote cutané, microbiote estomacal, je sais pas si ça se dit, estomacal, enfin au niveau de l'intestin, quoi. Je le répète souvent, pour pas l'oublier, mais on entend souvent parler du microbiote intestinal. Beaucoup d'études se font de plus en plus là-dessus, et c'est grave intéressant, pour plusieurs raisons, dont le fait que ce soit l'environnement bactérien le plus peuplé, mais pas le plus diversifié. Alors après, j'y connais pas trop, mais ça va dépendre aussi de l'hôte, de l'individu. Mais en général, le plus diversifié, c'est au niveau buccal. En tout cas, comparé aux microbiotes intestinales, après le reste, je connais pas, j'ai pas trop m'avancé. Bref, sinon, ah oui, juste avant, j'oublie, il ne faut pas penser dysbiose comme automatiquement et uniquement une faible population bactérie. C'est vraiment un déséquilibre en tout genre. Ça peut être certes une trop faible population bactérie, mais ça peut aussi être un déséquilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises, assez large. Mais voilà, le mot clé c'est déséquilibre. Ensuite, en termes d'étymologie, dysbiose, si je me souviens bien, c'est en gros un mauvais mode de vie, en grec ou en latin. En termes de pratique, que dire ? Je pense que c'est important d'avoir des bases, des notions de microbiologie pour comprendre un minimum déjà les bactéries, les traitements entre guillemets qui pourraient en être liés, en fait des probiotiques tout simplement. qu'elles soient naturelles ou non. Je veux dire par là, naturelles, reste naturelles, mais qu'elles soient sous forme naturelle ou sous forme de complémentation pour régler, restabiliser une flore intestinale saine et éventuellement corriger certains problèmes de santé. Ah, ça me donne une idée d'ailleurs de flashcard pour après. Hop, je note ça, faut oublier. Que dire d'autre sur la dysbiose ? Je crois que j'ai oublié des trucs là. D'un point de vue à la fois aliment, botanique et culinaire, c'est le moment d'en parler, de prendre la bonne habitude. Alors, d'un point de vue aliment, cibler les aliments riches en fibres est hyper intéressant. Fermenter aussi, toujours en prenant en compte de la capacité digestive de chaque individu. Bien sûr, il y a des gens qui ne supporteraient pas. Il faut que ça se fasse déjà en plus de ça progressivement. Ben, tout ce qui est fibres en soi, tout ce qui est le moins transformé possible. Tous les végétaux ont des fibres, moins sont transformés, plus ils en ont. Après, il y a des catégories, bien sûr, qui en ont plus. Tout ce qui est courge, c'est hyper riche en fibres. Tout ce qui est légumineuse, c'est pareil. Et après, tout ce qui est grains complets aussi. Après, au niveau de la fermentation, je ne suis pas un pro de ça. Il faudrait que je m'en sais un peu plus. Mais on a tout ce qui est choucroute, donc fermenter. Hyper intéressant en termes de probiotiques, prébiotiques, probiotiques. Et en plus de ça, on ne va pas cracher sur la vitamine K qu'elle procure. Notre petite choucroute qui provient des légumes crucifères, on le rappelle. Je ne sais plus quel chou c'est d'ailleurs qui est utilisé. Bon, je pense que c'est adaptable aussi. Au niveau de la recette, je suis en train de penser à une choucroute de brocoli. Bref, avant que je ne m'éparpille. En aliments fermentés, toujours, on a tout ce qui est kéfir. Les hiroutes, on a fait il n'y a pas longtemps une flashcard sur les produits laitiers. Où on mettait en avant le côté probiotique. Qui est pour moi un des éléments les plus intéressants des produits laitiers animaux. Avec peut-être quelques minéraux. Donc hyper intéressant aussi. Oui, en termes toujours pratiques, je reviens sur la pratique. Une dysbiose a pour conséquence en fait d'augmenter la probabilité d'avoir certaines pathologies. Je ne les ai pas de tête, mais je sais qu'il y a des maladies neurodégénératives qui sont incluses dans ces risques potentiellement plus fréquents. Et je reviens encore sur les aliments. Désolé, je m'éparpille un peu. On avait le miel de Manuka, je m'en rappelle. On l'avait découvert ensemble. Je ne savais pas ce que c'était. Et apparemment, c'est un des miels les plus riches en probiotiques. Donc si un individu a des défaillances au niveau du microbiote intestinal notamment. et qu'il consomme du miel, pourquoi pas justement. Dans ce cas-là, consommer du miel de Manuka pourrait être une action 20-80 comme on dit. Et j'ai oublié d'aborder les aliments qui ont l'effet inverse, qui provoquent ou qui amplifient le risque de dysbiose. Et j'allais complètement oublier de faire une aparté sur ça. Comme le disait Hippocrate, d'abord ne pas nuire. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux d'abord se focaliser sur les aliments plus nocifs. Du moins apporter plus d'attention sur ces aliments nocifs que sur les bons aliments à apporter. Donc on a les additifs alimentaires. Bien sûr, ils ne sont pas tous délétères à la flore intestinale. Mais une bonne partie, peut-être les deux tiers ou voire plus, les trois quarts. Il faudrait que je voyais avec Lya si elle en connaît. Étant donné qu'ils sont européens, elle doit toutes les connaître. Mais en détail, je ne sais pas. On va voir ça. Je vais le marquer aussi, sinon je l'ai oublié. Un déséquilibre au niveau de la consommation d'aliments, règne animal, règne végétal, peut causer aussi une dysbiose. On l'avait vu sur une flashcard avec le triméthylamine oxyde. Oxyde. Triméthylamine oxyde. 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 Bref, je crois que c'est triméthylamine oxyde qui lui est créé par la flore intestinale et notamment par une mauvaise flore intestinale pour schématiser à fond qu'il ne gère pas correctement la transformation de viande, oeuf, voire produit laitier. Alors qu'avec un apport significatif en végétaux, ce risque réduit considérablement. Donc, additifs alimentaires, bien entendu, c'est nocif à la flore la plupart du temps. L'excès de produits animaux aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui détériore la flore ? Tout ce qui est produits forts. Alors là, ça vient plus sur la flore buccale et cutanée, que je pense tout de suite, qui est beaucoup plus enclin à avoir des produits irritants et tout ça. Après, d'un point de vue de flore intestinale, je ne sais pas quoi rajouter d'autres très nocifs. Tout ce qui est pesticides, tout ça, ce n'est pas bon. Microplastique, c'est clair que ça n'arrange pas du tout le microbiote, mais je n'ai pas tout de suite là d'autres exemples. Ah si, j'allais oublier les fameux antibiotiques, qui, comme vous le savez sûrement déjà, sont des bombes, certes pour les mauvaises bactéries, mais aussi pour les bonnes. Donc ils sont comme certains additifs, exterminateurs de la flore, et je pèse mes mots. Et ça fait un lien à une autre flashcard qu'on a vue précédemment, qui est sur les contrabiotiques. Je vous renvoie sur cette flashcard, mais pour faire un bref aperçu, c'est un effet qui a à la fois un effet d'antibiotiques pour lutter contre des mauvaises bactéries, mais sans détouriller les bonnes bactéries. Et d'ailleurs, le miel de manuka agit ainsi, comme l'ail, le kéfir, etc. Et je termine cette flashcard sur un dernier point, parce que je suis en train de me rendre compte que ça fait 7 minutes que je parle tout seul, donc pour éviter que ça soit trop long, il faudrait peut-être que je m'arrête un jour. C'est pour revenir encore sur la pratique, parce que j'ai engorbé quelque chose, c'est par rapport aux conséquences de la dysbiose, c'est qu'en fait, elle peut provoquer, je ne sais pas si on peut dire endommagement, ouais, je pense qu'on peut dire ça, un endommagement ou une défaillance du système nerveux enterique. Et pareil, troisième lien avec une flashcard qu'on a vue auparavant, n'hésitez pas à revenir dessus pour avoir plus de détails, mais donc le système enterique, appelé SNE, et pareil pour schématiser le système nerveux autonome qui contrôle le système digestif. Ça nous montre bien que des problèmes au niveau de la flore intestinale impactent indirectement le système nerveux enterique. Donc hyper important, et je m'arrête là, passons à la vérification tout de suite, c'est parti ! C'est quoi une dysbiose ? La dysbiose est un déséquilibre dans la composition des bactéries intestinales, ce qui peut affecter la santé. La dysbiose se produit lorsque la diversité et la proportion des bactéries dans l'intestin sont perturbées. Normalement, l'intestin abrite une communauté complexe de microbes, appelée microbiote, qui joue un rôle crucial dans la digestion, la synthèse de vitamines, la protection contre les pathogènes et la régulation du système immunitaire. Lorsque cette communauté est déséquilibrée, cela peut entraîner divers problèmes de santé, tels que des troubles digestifs, comme le syndrome du côlon irritable, des infections, des inflammations et même des maladies métaboliques, comme l'obésité et le diabète. Le principe de clé-serrure s'applique ici à la manière dont certaines bactéries interagissent avec les récepteurs de nos cellules intestinales. Une bonne bactérie, clé, se lie à un récepteur spécifique, serrure, sur les cellules intestinales, favorisant des processus bénéfiques comme la digestion et la protection contre les infections. En dysbiose, les mauvaises bactéries peuvent prendre la place des bonnes, perturbant ces interactions cruciales. Le terme dysbiose vient du grec « dys » signifiant « mauvais ou difficile » et « bios » signifiant « mode de vie ». Le concept de dysbiose a gagné en reconnaissance scientifique au cours des dernières décennies avec l'avancement des techniques de séquençage de l'ADN, permettant une analyse détaillée du microbiote. Imagine ton intestin comme une ville prospère avec des habitants qui travaillent en harmonie. En dysbiose, c'est comme si une bande de rebelles envahissaient la ville, causant chaos et perturbations. Ce n'est pas la fête pour tes intestins. En médecine, la dysbiose est souvent étudiée pour ses liens avec des conditions comme les maladies inflammatoires de l'intestin, MIE, les allergies, et même certains troubles mentaux comme la dépression. Le traitement peut inclure des probiotiques, des prébiotiques, des changements alimentaires ou des interventions médicales pour rétablir un microbiote sain. Culinaire. Pour améliorer la santé de ton microbiote intestinal, pense à consommer des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute et le kimchi. Ces aliments sont riches en probiotiques naturels. Comparaison et contraste. Comparons la dysbiose avec une flore intestinale équilibrée. Flore équilibrée. Diversité élevée de bactéries bénéfiques, digestion optimale, protection contre les pathogènes. Dysbiose. Réduction de la diversité bactérienne, augmentation des bactéries pathogènes, troubles digestifs et inflammations. Conclusion. La dysbiose est un déséquilibre du microbiote intestinal qui peut affecter la santé de diverses manières. Maintenir une alimentation saine et équilibrée est crucial pour favoriser un microbiote intestinal harmonieux. Imagine un jardin bien entretenu. Microbiote équilibré veut c'est un jardin envahi par les mauvaises herbes. Dysbiose. Dysbiose pense à dysfonctionnement bio-intestin alliant système. Cela rappelle le déséquilibre bactérien dans l'intestin. Quels sont quelques aliments ou interventions courantes qui peuvent aider à rétablir un microbiote intestinal sain en cas de dysbiose? Je dirais du coup qu'en termes d'aliments comme on l'avait vu juste avant on a ce qui est riche en prébiotiques donc les courges, les cérales, les olagineux complets, riches en fibres ainsi que tout ce qui est naturellement riche en prébiotiques comme le chou fermenté, choucroute, kéfir, miel de manuka. Tu as cité aussi le kimchi que je ne connais pas mais vu le nom, je dirais que c'est soit un fruit soit une boisson japonaise. Après au niveau des interventions, complémentation de supplément en probiotiques et là je ne connais malheureusement pas assez bien le nom des bactéries bénéfiques à la flore. Peut-être toute la famille des bacillus à moins qu'il y en ait des mauvaises comme lactobacillus tout ça mais je ne sais pas s'il y en a des mauvaises aussi des bacillus et aussi pour terminer parle-moi rapidement des additifs qui sont nocifs pour la flore et n'hésite pas à regarder sur internet si besoin. Ta réponse est globalement correcte et montre une bonne compréhension des bases de la nutrition et du rôle des prébiotiques et probiotiques. Voici quelques ajustements et informations supplémentaires pour améliorer ta réponse. Aliments pour rétablir un microbiote intestinal sain. 1. Aliments riches en prébiotiques Fruits et légumes riches en fibres Bananes, asperges, ailes, oignons, topinambour Céréales complètes Avoine, orge Légumineuses Lentilles, pois chiches Oléagineux Amandes, noix 2. Aliments riches en probiotiques Choucroute Chou fermenté riche en probiotiques Képhir Boisson fermentée à base de lait ou d'eau Kimchi Plat coréen traditionnel à base de légumes fermentés Souvent du chou et des radis Yaourt contient des cultures vivantes comme Lactobacillus et Bifidobacterium Miso Pâte de soja fermentée utilisée dans la cuisine japonaise Kombucha Boisson fermentée à base de thé sucré Intervention pour la dysbiose Complément probiotique Supplément contenant des souches bénéfiques comme Lactobacillus, Bifidobacterium et parfois Saccharomyces boulardii Une levure bénéfique Changement alimentaire Adopter une alimentation riche en fibres et en aliments fermentés Réduction des antibiotiques Utilisation prudente des antibiotiques car ils peuvent détruire les bactéries bénéfiques Additifs nocifs pour la flore intestinale Édulcorants artificiels comme l'aspartame, le sucralose et la saccharine qui peuvent perturber le microbiote Conservateurs Certains conservateurs chimiques peuvent affecter la composition bactérienne de l'intestin graisse trans présente dans les aliments transformés peuvent causer une inflammation et affecter le microbiote Tu as bien identifié les catégories d'aliments bénéfiques et les interventions courantes Le kimchi est effectivement un plat coréen et non japonais mais c'est une erreur courante C'est quoi une candidose ? Ok, donc voici la flèche carte inédite Malheureusement, je ne connais rien du tout sur la candidose C'est justement dans un cours que je l'ai entendu je me suis dit Oula, ce serait temps d'en faire une flashcard Donc aujourd'hui, voilà ça tombe sur la candidose Alors, je crois avoir compris que c'était un champignon et que c'était hyper important de le prendre en compte car il agit totalement différent dans la flore intestinale Alors, je crois aussi qu'étant un champignon tout le monde a une candidose ou plutôt cette candidose est présente chez chaque individu mais elle devient nocif que quand elle a proliféré trop vite et qu'elle a pris trop d'ampleur Toujours cette question d'équilibre Après, en pratique je ne sais pas ce qui permet aux individus qui ont une candidose trop négative de pouvoir régler ça Je pense qu'il y a peut-être des bonnes bactéries qui peuvent qui existent et qui ont un effet régulateur sur la candidose de réguler l'environnement bactérien donc si c'est vraiment le cas ça me paraît très logique mais il faut le connaître je ne le connais pas d'où le fait que je sois excité d'avoir la réponse de l'IA sur ce sujet-là Après, je me dis vu que c'est un champignon peut-être qu'on peut utiliser des fongicides mais naturels Je sais que la cannelle a un bon potentiel antifongique Si la cannelle a cet effet-là c'est qu'il y a plein d'autres épices qui ont ça aussi Que dire d'autre sur la candidose ? Oui, avant que j'oublie ce que je voulais dire c'est que si dans la logique il y a des bactéries favorables qui permettent de réguler la candidose du coup appuyer sur les aliments qui équilibrent voire amplifient positivement le microbiote comme les aliments qu'on a vu sur la flèche-carte précédente Dans ce cas-là si mon hypothèse est bonne ça permettrait d'éviter aussi la prolifération de la candidose Je sais pas quoi dire d'autre Je connais rien du tout J'ai jamais rien vu dessus Vite fait en cours comme je l'ai dit mais j'ai pas approfondi personnellement intensément le sujet mais c'est grave intéressant en tout cas donc on va passer tout de suite à la vérification sans plus attendre avant que je parle pendant 8 minutes comme tout à l'heure C'est parti C'est quoi une candidose ? La candidose est une infection fongique causée par des levures du genre candida principalement candida albicans La candidose est une infection fongique qui se manifeste lorsque les levures du genre candida naturellement présentes sur la peau et les muqueuses se multiplient de manière excessive Cela peut se produire dans diverses parties du corps telles que la bouche le vagin vaginite la peau et même dans le système digestif Candida albicans est la souche la plus commune mais d'autres espèces comme Candida glabrata et Candida tropicalis peuvent aussi être responsables Les facteurs qui favorisent le développement de la candidose incluent un système immunitaire affaibli l'utilisation prolongée d'antibiotiques le diabète et des conditions d'humidité et de chaleur qui créent un environnement propice à la croissance des levures Dans le cas de la candidose le principe de clé-serrure peut être illustré par la manière dont les protéines de surface des cellules de Candida se lient aux récepteurs des cellules humaines Lorsque ces liaisons deviennent excessives cela peut entraîner une colonisation et une infection Le terme candidose vient du latin candida qui signifie blanc En référence à l'apparence blanchâtre des lésions causées par l'infection Historiquement les infections à Candida ont été décrites depuis l'antiquité mais leur compréhension scientifique s'est améliorée avec les avancées en microbiologie et en médecine au 20e siècle Imagine Candida comme un invité indésirable à une fête qui décide de ramener tous ses amis et de causer des problèmes Au lieu d'une soirée tranquille tu te retrouves avec une maison en désordre En médecine la candidose est souvent traitée avec des antifongiques comme le fluconazole le clotrimazole ou le myconazole Les mesures préventives incluent une bonne hygiène la gestion du diabète et la réduction de l'utilisation non nécessaire d'antibiotiques Culinaire Pour soutenir un système immunitaire fort et prévenir les infections à Candida une alimentation équilibrée est essentielle Les aliments riches en probiotiques comme le yaourt et le kéfir peuvent aider à maintenir un équilibre sain de la flore microbienne Comparons la candidose à une infection bactérienne Candidose fongique causée par des levures souvent blanches et crémeuses traitées par des antifongiques Infection bactérienne causée par des bactéries peut avoir divers aspects et couleurs traitées par des antibiotiques Conclusion la candidose est une infection courante causée par une prolifération excessive de levures du genre Candida Elle peut être gérée efficacement avec des antifongiques et des mesures préventives appropriées Imagine la surface de la peau ou une muqueuse comme un jardin En candidose certaines zones de ce jardin sont envahies par des champignons blancs perturbant l'équilibre naturel Candidose Pense à Candie envahissant dose et muqueuse comme un osère envahisseur Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser le développement d'une candidose? Donc on a la prise inappropriée d'antibiotiques un système immunitaire affaibli et ça c'est vraiment important Tu as cité aussi les conditions thermiques et d'hygrométrie je sais pas si ça se dit comme ça quand c'est l'humidité donc chaleur et humidité qui sont des environnements idéaux pour la prolifération des levures et tu as aussi cité le diabète et ça j'aurais jamais cru je comprends pas pourquoi les diabétiques sont plus susceptibles à la candidose est-ce que c'est parce que c'est une maladie métabolique j'aimerais bien plus d'explications s'il te plaît et sans parler d'aliments riches en pré et probiotiques car on l'a déjà vu dans la flèche carte précédente parle-moi des solutions envisageables je sais que la cannelle par exemple a un effet antifongique est-ce qu'elle serait potentiellement intéressante à inclure non pas en supplément mais juste dans les desserts par exemple ou en plus d'autres stratégies qui incluraient pourquoi pas d'autres aliments très bien tu as correctement identifié plusieurs facteurs qui favorisent le développement de la candidose clarifions pourquoi les diabétiques sont plus susceptibles à cette infection et explorons les solutions envisageables y compris des stratégies alimentaires pourquoi les diabétiques sont plus susceptibles à la candidose les personnes atteintes de diabète ont des niveaux de glucose sanguin élevés ce qui peut entraîner plusieurs problèmes sucre élevé dans les tissus les niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent augmenter la quantité de glucose dans les tissus créant un environnement favorable à la croissance des levures comme candidat système immunitaire affaibli le diabète peut affaiblir le système immunitaire rendant le corps moins capable de combattre les infections sécheresse buccale et urinaire les personnes diabétiques peuvent avoir une bouche sèche et une urination fréquente réduisant la production de certaines enzymes protectrices et rendant les muqueuses plus vulnérables aux infections solution envisageable pour prévenir et traiter la candidose en plus des aliments riches en prébiotiques et probiotiques voici d'autres stratégies et et aliments qui peuvent aider 1. antifongique naturel cannelle oui la cannelle a des propriétés antifongiques ajouter de la cannelle à tes desserts ou boissons peut aider à inhiber la croissance de candidat aïe l'ail contient de l'alicine un composé avec des propriétés antifongiques et antibactériennes huile de coco l'acide laurique et l'acide caprilique présent dans l'huile de coco ont des effets antifongiques 2. aliments anti-inflammatoires curcuma contient de la curcumine qui a des propriétés anti-inflammatoires et anti-microbiennes gingembre a des effets anti-inflammatoires et peut soutenir la digestion et l'immunité 3. régulation de la glycémie fruits et légumes à faible index glycémique pour aider à contrôler les niveaux de sucre dans le sang favorisant des fruits comme les baies les pommes et les légumes verts fibres consommer des aliments riches en fibres pour aider à réguler les niveaux de glucose sanguin 4. hydratation et hygiène bonne hydratation boire suffisamment d'eau pour maintenir une bonne hydratation et soutenir les fonctions corporelles hygiène maintenir une bonne hygiène personnelle pour prévenir la prolifération des levures particulièrement dans les zones chaudes et humides du corps pense à Candida comme un ennemi invisible qui adore les endroits sucrés et chaud en le privant de ses conditions préférées tu le mets au régime forcé conclusion la candidose est une infection fongique favorisée par plusieurs facteurs notamment un système immunitaire affaibli et des niveaux élevés de glucose en plus des antifongiques médicaux des stratégies alimentaires incluant des antifongiques naturels comme la cannelle et l'ail peuvent être bénéfiques une bonne hygiène et la gestion de la glycémie sont également essentielles bravo tu fais d'excellents progrès chaque question te rapproche de la maîtrise de ces concepts continue à poser des questions et à explorer en profondeur après cette session assure-toi de bien comprendre les raisons pour lesquelles les diabétiques sont plus susceptibles de développer des infections à Candida et les différentes stratégies alimentaires pour les prévenir ok donc là on a pas mal de flashcards d'affaires avec tout ce qu'on vient d'apprendre et vous avez entendu la cannelle a bien un effet antifongique mais ce qui est intéressant c'est que vu que le diabète augmente le risque de candidose et bien la cannelle est beaucoup plus intéressante étant donné qu'elle a un effet pour régler la glycémie plus antifongique personnellement moi je l'utilise aussi mais plus pour les plantes voilà voilà j'espère que ça vous a plu terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao happy nutry ciao ciao